Seigneur presse à la présentation, Mme Ante Djamé. Bonjour, l'indignation, le dispute à la colère dans les colonnes des quotidiens signés galés ce samedi, au lendemain de l'agression dans la nuit de jeudi à vendredi de la présidente directrice générale de la télévision CTV, Maïmoun Nondourfaye. Maïmoun Nondourfaye échappe à un meintre, s'indigne à sa une avec ce populi, précisant que la victime a été poignardée devant chez elle, sauvagement blessée. La directrice de CTV a reçu trois coups de couteau, indiquée pour sa part l'observateur, le quotidien du groupe Futur Média, qui a recueilli des témoignages auprès d'anciens collègues et témoins du début de la journaliste, souligne que le mobile de l'agression laisse croire à une tentative d'assassinat. Selon le Soleil, le président de la République, Macky Sall, a été le premier à condamner cet acte de violence lâche et inexcusable. Aucune forme de violence ne saurait être tolérée et les responsables de cette agression devront répondre de leurs actes, a-t-il martelé sur le réseau social X. Sud Quotidien écrit en Marchette que la liberté de presse est en danger. Le quotidien du groupe Sud Communication se fait l'écho de la réaction du président Macky Sall et de la levée de boucliers du CEDEPS et de la classe politique. C'est l'indignation générale, constate le quotidien LAS expliquant que journalistes politiques et sociétés civiles élèvent la voix lâche et ignoble. Condamne enquête qui informe que l'enquête est entre les mains de la section de recherche de Colobane. Libération confie que, contrairement à certaines déclarations, l'agresseur s'est emparé du sac de Maïmoun Ndourfaye. Le journal ajoute que le sac a été vidé de son contenu, à l'exception des pièces d'identité, et a été retrouvé par les gendarmes qui n'écartent aucune piste. Colère et incompréhension générale évoquent en son tour Walfo Quotidien à propos de l'agression au couteau de la patronne de cette TV parlant d'une honte de choix au siège de cette télévision. Boswell jour évoque une barbarie et rappelle que la patronne de cette TV était en sursuit pour avoir été plusieurs fois menacée de mort. Le quotidien LAS appelle la victime à rester debout. Maïmoun Ndourfaye ne faiblit pas, supplie-t-il, invoquant une condamnation unanime d'un acte lâche et barbare. Le même journal informe que le mouvement Yanamar est opposé au projet de loi d'Amnesty, adopté mercredi dernier en conseil des ministres. Une décision inattendue, non concertée et une opportune prise à la surprise générale, selon le mouvement. L'évoquant le report de la présidentielle de 2024, Walfo Quotidien indique en Marchette que l'Union européenne, Presse Macky, le journal, indique que son porte-parole lui demande de tenir compte du fait que l'élection ne peut être reportée au-delà de la durée légale du mandat présidentiel, conformément à une décision du Conseil constitutionnel. Sur un tout autre plan, le Soleil informe que le Sénégal vient d'intégrer le forum des pays exportateurs de gaz. Le journal précise que son adhésion a eu lieu vendredi 1er mars à Alger à l'issue d'une réunion ministérielle. Bonne lecture et bonne journée et bon week-end. Une presse vous a été offert par l'agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte.